Musique Le mois de septembre augure de l'éliminante rentrée des classes. Fissé au 22 mois, les préparatifs vont montrer du côté des parents d'élèves que des autorités des différents établissements. Un tour au collège Sainte-Félicité de Godomé, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour la joie des enseignants et apprenants. Du point de vue technique pédagogique, nous avons fait la journée pédagogique le lundi dernier qui a rassemblé tous les professeurs de Godomé comme de Calavie parce que j'en profite pour dire que Sainte-Félicité c'est à Godomé mais c'est aussi à Calavie. Nous avons réuni tous ces professeurs pour étudier les programmes d'études et les morceler dans des progressions par niveau d'études. Tout comme le directeur, cet enseignant se dit également prêt. Un bon enseignant doit préparer sa rentrée en termes pédagogiques dans la mesure où il a le devoir, l'obligation de revoir la copie. Quelles ont été mes expériences pédagogiques l'année écoulée ? Y a-t-il des domaines dans lesquels il faut que je m'améliore ? Ou est-ce qu'il faut que je revoie la fiche pédagogique ? Du côté des parents d'élèves, la morosité économique ajoutée à la pandémie du coronavirus sont donc les maîtres mots qui ditent leur loi. Une équation à double inconnue qui peine à être résolue par certains. Nous sommes conscients et nous sommes en train, mais le temps est dur. Nous n'avons pas les moyens pour le faire, mais nous, on est en train de le faire. On est en train d'être prêts pour la rentrée. On a été à l'école, on a demandé les cahiers, les livres que les amants doivent payer. Et on a vu le directeur, les poisseurs, certains poisseurs qui nous ont parlé et comment ils se préparent aussi à leur niveau pour que nous puissions être bons ce jour-là. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, disait Victor Hugo. Les parents ont donc l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'école, celles qui lui ouvrent les portes d'un monde nouveau.